Je vous le disais, la rue Monseigneur Marie-Coti d'Agnama ne ressemble plus à grand chose. Elle est difficilement pratiquable dans cette saison des pluies. Une situation que déplorent les usagers de cette voie, qui relie notamment le centre-ville à deux hôpitaux de la commune. Le reportage de Timédanger, est écrit Joseph. Anyama, commune du nord d'Abidjan. Pour allier deux hôpitaux et deux gros villages de la cité de la Colla, cette route baptisée Monseigneur Pierre-Marie-Coti. Une voie, pas au mieux de sa forme. La conduite sur le tronçon impose des zigzags. Les uns quittent leur voie pour l'autre, espérant ainsi éviter les crevasses et nids de poules qui y ont élu de domicile. À plusieurs endroits, le bitume a cédé la place à la latérite boueuse en cette saison de pluie. De quoi en rajouter à l'inconfort des usagers, de cette route? La voie n'est pas bonne. On a du mal. Imaginons étant sur un véhicule, il y a quelqu'un qui soit dans l'urgence. On fait comment? Une femme enceinte qui est en travail. On va faire comment? Déjà au niveau des véhicules, c'est un peu difficile. On est obligé de tout changer. Les amortisseurs, les rotules, les bras, tout ça. Déjà, c'est vraiment coûté pour nous. Ça nous fatigue. La route là, vraiment, ça nous aura peut-être gâté ici. On n'arrive pas à bien rouler dessus. Bon, vraiment, on veut que l'État nous aide à gérer ça pour qu'on puisse travailler en l'aise. Ce piteux état de la voie est bien connu de ces chauffeurs de taxi-brousse. Une fois chargés, comme à l'accoutumée, ils vont affronter cette route dégradée. Avant, certains râlent et mettent la balle dans le camp de la mairie. Nous sommes en train de transporter la population d'Awabo à Yamagame. La voie est tellement dégradée. Et puis, il y a l'hôpital général aussi qui est là. On transporte, les malades passent par là. On ne sait jamais. Il y a des femmes qui sont, en termes, au moment d'accoucher, on les transporte par là. Or, l'état de la route, la route n'est pas bonne. Non, ce qu'on souhaite actuellement, c'est de revoir la voie, d'arranger la voie pour nous, pour la population d'Awabo comme d'A Yamagame. La mairie est venue verser les déchets de gravage qui ont été enlevés sur la route des Bimpe. Mais vraiment, depuis qu'ils ont mis ça, c'est la catastrophe parce qu'on a des problèmes de pneus, de rôtures. Même à chaque moment, quand les véhicules roulent, les rôtures sautent et ça nous bat complètement la route alors qu'il n'y a pas de tissu. Interpellée sur la question, la mairie fait des précisions. Cette voie est la voie qui est empruntée pour aller dans les deux grands hôpitaux d'A Yamagame. C'est-à-dire, il y a l'hôpital d'Orion et l'hôpital général d'A Yamagame. La rue est dégradée depuis la construction de l'hôpital Covid. Ils ont utilisé la rue par rapport au camion qui déversait le matériau. Et après cela, ça a dégradé totalement la rue. Nous sommes adressés au ministère de l'équipement, l'entretien routier, par le trichement de l'âge route qui est venu faire une visite. Nous espérons, en tout cas nous pensons, qu'à Malacan, pour l'ambulissement de notre commune, qui est la commune phare, un certain nombre de choses vont être faits dans la réhabilitation de cette voie. Communes, à proximité du stade d'Ebimpe, qui va abriter plusieurs matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, en terre ivoirienne, Aniyama espère bénéficier de la réhabilitation de plusieurs voies communales, dont la section Pierre-Marie Cotty, et ainsi mettre fin au calvaire des usagers de cette route, aujourd'hui à l'agonie. ... ... ... ... ... ...